bonjour youtube je suis sébastien et voici une machine ouvert avant sensor dry qui est en code 08 ça veut dire qu'il ya un problème on va essayer de la vidanger pour commencer si on l'éteint et qu'on la rallume elle oublie on met en vidange comme ça ça évitera de foutre de l'eau partout si l'on reste dedans le code 08 c'est une erreur de tachymètre a priori donc c'est un truc qui se trouve à l'arrière lié au moteur j'ai la pièce ce que je savais qu'il y avait la panne et on va essayer on va sortir la machine pensez à couper l'eau si vous la sortez aussi et ensuite on va s'amuser à démonter pour accéder à cette pièce et espérer que ça répare le problème et non voilà en voice sauveur parce que c'est pas toujours facile quand on bricole d'expliquer ce qu'on fait donc là je dévisse le fond de la machine je l'ai débranché j'ai sorti des tubes j'ai coupé l'eau ensuite j'enlève la courroie en me servant de l'axe de mon tournevis à cliquet enfin à douille parce que c'est plus pratique vous pouvez aussi le faire par la grande poulie en haut je sais pas pourquoi je les fais pas en bas je débranche j'ai trouvé la prise un peu facile donc je vérifiais si c'était bien pareil quand on enfonçait correctement des fois qu'elle est bougée tout seul naturellement qu'il n'y ait pas de panne en vrai mais non c'était la même donc je débranche je débranche aussi la masse qu'il ne faudra pas oublier au remontage c'est quand même important enfin c'est la terre on enlève la courroie et ensuite il nous faut une autre douille la première étant du 7 celle à et du 10 pour démonter les deux vis qui tiennent le moteur il est ensuite emmanché sur ces petits tubes de caoutchouc vous voyez dans le dans le moulage en métal alors pour le sortir c'est pas facile mais un tournevis derrière permet de faire levier c'est la méthode que je vais utiliser il y en a d'autres mettez peut-être quelque chose en dessous j'aurais dû aussi ça évitera qu'il tombe sur le carrelage c'est une erreur de ma part mais c'est pas une grosse erreur en l'occurrence vous pourrez vous pourrez en constater que ça n'a pas cassé le carrelage par ça m'aurait bien gonflé de le changer et donc vous avez la chance de me voir galérer en temps réel de pas y arriver par là en passant devant et du coup un petit peu de recherche avec la lumière c'est vraiment pas très accessible coucher la machine aurait été mieux mais j'ai pas la place dans cette partie de la cuisine c'est vraiment pas optimal c'est assez compact et voilà en faisant le levier derrière on arrive à le défaire il vient assez facilement mais encore une fois je le fais tomber sur le carrelage ce qui est pas optimal on arrive à le sortir en le faxant et en reculant la gopro parce que sinon elle est dans le passage et vous voyez plus rien une fois qu'il est sorti derrière on trouve ce bout de l'axe central où il y a un petit flasque qui protège le justement le bout de l'arbre du moteur et le taquimètre qu'on veut changer donc ça avec un tournevis on fait levier et il vient correctement c'est un truc qui est emboîté en force de toute façon l'étape suivante c'est d'enlever le taquimètre c'est cette pièce qui fait le tour de l'axe avec les deux fils rouges et si vous avez une autre machine ça va être à peu près pareil personne n'a réinventé la roue dans l'électroménager donc on le débloque avec le tournevis puis on arrive à le sortir en le faisant bouger lui aussi il a emboîté en force contre le moulage du moteur ce que j'appelle le moulage c'est cette partie argentée que vous tenez dans vos mains en tout cas que je tiens dans mes mains et voilà l'ancien taquimètre à vérifier quand même que l'axe du moteur tourne librement mais c'est le cas donc maintenant il va falloir le débrancher pour ça il faut il faut faire levier pour soulever une partie de la prise repérez bien dans quel sens vont les fils mais globalement ils vont comme ils sont quand le taquimètre est en place c'est à dire droite gauche ça se retrouve dans la prise à la sortie donc c'est pas très compliqué il vous faudra en revanche un tout petit tournevis plat et la pièce de remplacement ça c'est la pièce que j'ai commandé je l'ai trouvé sur internet il y a des tas de sites de pièces détachées électroménager vous mettez la référence de la machine que vous avez et vous donne les pièces et vous voyez sur les cosses il y a ces deux petites languettes qui dépassent et c'est ça qu'on va repousser avec le tout petit tournevis plat que j'ai piqué qui est un tournevis à lunettes en l'occurrence faut faire attention à pas l'abîmer si la personne porte des lunettes c'est pratique de de quand même les avoir et donc on peut avec ça tordre un petit peu la languette pour la raplatir dans la cosse et on peut sortir la cosse il y en a deux à faire évidemment vous trompez pas c'est pas la peine de toutes les défaire et c'est aussi simple que ça d'enlever le tachymètre ensuite on prend le nouveau on le met en place pour présenter dans le bon sens les fils il va pas s'enfoncer très loin il faudra taper dessus un peu pour le faire rentrer vous voyez que j'ai un peu galéré donc j'ai redressé le moteur j'ai tapé avec le dos du tournevis j'ai pas pris un marteau parce que je veux taper doucement je veux pas fort je veux pas l'abîmer je veux juste vous verrez quand vous l'aurez il se il se griffe sur les bords du du moulage donc il faut le caler en place alors j'essaie de de vous donner une vue mais c'est vraiment pas très facile et avec un autre tournevis mon tournevis à douille c'est au choix on peut l'enfoncer en switch qu'est ce qu'il soit entièrement plaqué dedans vous le verrez quand il est dedans c'est qu'il descend plus et que ça sonne un peu différemment je tape à différents endroits autour du tachymètre pour pas l'abîmer plus à un endroit qu'un autre ce serait dommage et puis il faut équilibre la descente faut qu'il descende bien à plat quand vous aurez fait ça assurez vous que le moteur tourne toujours librement vous avez rien qui force contre l'axe du moteur c'est ce que je viens de faire malheureusement c'est mal cadré mais c'est ma faute et ensuite je remets les cosses on les pousse dedans jusqu'à ce qu'elles soient en cliquetés la petite languette est passé le point où elle se bloque et on a nos deux fils en place on les rebloque dans la petite encoche où ils passaient au départ comme ça ils se baladent pas il faut bien les mettre dedans c'est pas super facile mais bon c'est pas grave on emboîte le machin plastique dessus de la prise et on a fini il ne reste plus qu'à remettre le petit carénage de protection derrière là encore on change d'angle de vue je suis désolé c'est pas évident on le présente il va s'emboîter en partie tout seul à la main puisque vous l'avez en partie tordu et avec quelque chose pour taper dessus pour le replaquer correctement vous arriverez à le coincer à nouveau en place et ensuite il n'y a plus qu'à remettre tout en place donc on remet le moteur sur les arbres en plastique attention il y en a derrière et devant faut pas pouvoir rater qu'il soit bien aligné on le rebranche on rebranche la terre c'est important on remet les vis on sert pas comme un âne c'est des filetages en plastique au bout il faut pas tout casser on met la courroie c'est pas facile on galère un peu et puis on s'aperçoit que si on la met autour du petit arbre du moteur ce sera beaucoup plus facile de la passer sur la grande poulie qui est derrière le tambour et comme ça la courroie est à nouveau en place on remet le carénage derrière pour y tester sans mais tant moi je suis obligé de remettre la machine entièrement en place pour la tester donc je vais le je vais le remettre et on a terminé et voilà après un petit peu de travail et le temps de faire tourner un cycle de 59 minutes qui a mis une heure et quart tout est logique la machine fonctionne et ne saute plus donc voilà comment réparer l'erreur 0,8 sur cette machine c'est pareil sur les candy c'est les mêmes machines je remercie d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile si c'est le cas pensez à vous abonner et à la liker et puis sur les questions des remarques les commentaires sont là pour ça